Mohamed Hould Abdelaziz a répondu ce lundi 17 août à la convocation des services de la police des répression des crimes économiques. Convoqué à 16h pour être au rendez-vous à 17h30, l'avocat de ce dernier, maître Tagioula Haïda, a affirmé qu'ils sont surpris de cette manière de traiter l'ancien président et que certes l'État a le droit de poursuivre et d'enquêter, mais que tout citoyen a droit à une assistance juridique. L'ancien président est cité dans des actes de malversation financière liés à l'exploitation des infrastructures portuaires entre son entourage et des sociétés étrangères de pêche industrielles. Il est également mis en cause dans plusieurs autres affaires, dont la cession de biens fonciers appartenant à l'État. Le mercredi 29 juillet, le Parlement mauritanien a approuvé le rapport de la commission d'enquête parlementaire sur la gestion de l'ancien président entre 2009 et 2019. Un rapport de 800 pages qui épingle ainsi son régime. Pour les mêmes affaires, plusieurs ministres et anciens premiers ministres du régime ont été déjà entendus par la police sur l'attribution douteuse des marchés de construction d'un terminal à conteneurs au port du Nouakchott. Ces ministres se sont vus confisquer leur passeport par la police. La commission d'enquête parlementaire demande une enquête complémentaire pour certains faits et recommande que la justice soit saisie pour établir les responsabilités. La commission d'enquête parlementaire pour établir les responsabilités.